Bonjour à tous, nous voilà dans les premiers jours de décembre et c'est le moment de ramasser des feuilles mortes et de compléter notre tour de feuilles de l'année dernière. Voilà, et puis maintenant elle est tassée, elle a été remplie jusqu'à là et maintenant elle s'est tassée et on va rajouter des feuilles par dessus pour que ça passe aussi du terreau. On va prendre un pas trop lourd, celui-là il n'est pas lourd, celui-là il n'est pas lourd. Alors qu'est-ce qu'on a mis comme feuille ? Voilà la feuille de tilleul, elle a une particularité vraiment, c'est son petit bout pointu comme ça. Alors là on a du noisetier, il ressemble un petit peu au tilleul mais on voit il a une bordure qui est plus dentelée. Alors là on a un foliole de marronnier, donc le marronnier c'est une feuille qui a cinq folioles comme ça, donc ça c'est un des folioles de marronnier que je reconnais. Ici, ça, cette feuille douce là, ça c'est de la viorne lantane, elle a des, voilà des couleurs un peu roses qui commencent à arriver. Ça c'est les fruits du tilleul là, voilà, on reconnaît là. On voit les petites baies, là on a une feuille de cerisier, là c'est un foliole de marronnier encore. On voit les petites baies. Il y en a tous travaillé pour aujourd'hui. Regarde, il y a des verres. Il y a déjà des verres, tu vois ? Oui, 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 c'est vie, oui. Il y a déjà des verres de terre qui sont en train de transformer qui sont en train de transformer les feuilles en terreau. Voilà. Ils sont déjà au travail. Quoi ? Il est beau ? Allez, hop ! Je te remets là ! Il y a aussi de l'érable champêtre. Voilà. Il y a aussi de l'érable champêtre. Érable champêtre, tilleul, marronnier, cerisier, une belle diversité avec pas mal de plantes qui se décomposent assez vite. Là, on a un champignon qui s'est développé sur un morceau de bois. On va regarder de plus près pour voir comment est le terreau qui s'est fait à l'étage de l'année dernière. Donc là, ici, on a l'étage qui s'est tassé de feuilles qu'on avait mis l'année dernière. Et puis, j'avais mis un petit peu des pommes aussi avec des petites branches. Et là, on arrive dans la partie qu'on a complétée cette année avec les feuilles de tilleul. On n'a pas encore tout mis. On a encore quelques sacs à remplir. Donc, on va regarder dans notre partie basse. Là, ici, on va regarder dans la partie basse à quoi ressemble le terreau qui s'est formé. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est du terreau qui n'est pas encore tout à fait décomposé mais qui est déjà bien noir. qu'on pourra tamiser éventuellement. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus fin. Mais ça fera déjà du très bon terreau pour quand on veut planter des arbustes, par exemple. Là, on est qu'au mois de décembre. Donc, on va pouvoir laisser passer encore quelques mois et encore trois mois. Et ensuite, on sera au printemps et on pourra voir comment a évolué ce terreau. Voilà. À bientôt pour la suite de cette tour dans laquelle on va planter aussi des graines. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada